bon bah du coup comme vous pouvez le voir j'ai refait une pièce une pièce de bois j'ai coupé alors bien sûr j'avais pas les épaisseurs qu'il fallait j'avais pas les largeurs qu'il fallait donc j'ai refait un collage et je me retrouve avec la pièce qui va bien j'ai refait une pièce de bois alors je vais vous montrer l'ancien l'ancien travail de goré que j'avais fait comme je vous l'avais dit je vous le montrerai voici le résultat alors je l'ai recoupé pourquoi je l'ai coupé pour garder en mémoire pour l'avoir toujours dans mon tonnerie pour me souvenir qu'il faut pas travailler vite travailler vite on fait des erreurs voici la preuve donc alors vous voyez ça c'est caca donc du coup j'ai refait une pièce de bois comme je vous l'expliquais donc du coup c'est du sipo c'est un sipo qui vient du Congo et le Congo j'y ai passé une petite partie de ma vie donc je trouvais ça intéressant d'y intégrer un morceau de bois d'un pays où j'étais allé il est beau il est pas aussi beau que le noyer mais pour la petite histoire le noyer j'en avais pas assez j'en avais pas assez vu que j'ai fait cette boulette là je pouvais pas avoir un bout de noyer de cette pesseur là bon bref c'est pas grave j'ai trouvé la solution le sipo le sipo du Congo c'est du bon bois alors pour pas refaire la meilleure heure je me suis entraîné j'ai fait une petite pièce d'essai alors je me suis un petit peu foiré voilà il y a un petit désafleur là mais c'est normal la pièce est un peu plus épaisse que ce morceau là donc je pense que l'essai est réussi maintenant je vais transposer ça là dessus je vais essayer de refaire la même alors le sipo je me souviens plus comment il réagit au niveau de l'entaille je vais le voir et ce qui est bien c'est que là j'ai le droit de me tromper 4 fois j'ai fait un morceau en conséquence donc j'ai de la marge donc c'est parti je coupe alors je coupe je coupe je sais pas si je vais filmer parce que j'ai honte en fait non enfin je vais au bon verre regardez c'est tracé c'est joli alors maintenant il faut que je fasse attention quand je vais descendre tout ça à la scie japonaise je n'ai que des scies japonaises donc je descends tout ça tranquillement alors faut pas être pressé il faut prendre son temps il faut y aller tout doucement pas manger les traits enfin essayer de se rapprocher le plus possible et il faut être sûr de son coup en fait juste histoire de démarrer sur le trait parce qu'il ya un trait un trait de coupe qui doit faire deux coupes je sais pas si je suis clair maintenant je coupe les arrasement je laisse un petit peu de matière je reprendrai au ciseau tout doucement ce petit arrasement j'ai pas une fois réelle ainsi je prends pas de risque ensuite je dégage ces morceaux de bois en trop là entre les queues intermédiaires et celui ci qui va me permettre d'avoir un beau double queue d'aronde alors je sais plus comment ça s'appelle ça a un nom ça porte un nom bref normalement ça devrait être joli bon 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 je me suis aidé une petite perceuse inter petit forêt pour pouvoir passer madame c'est vachement plus simple je vais descendre au ciseaux tout droit sur les arrasements des interqueurs je crois comment on dit encore une fois les termes j'ai vraiment un gros problème avec ça pourtant j'ai appris donc je descends les arrasements propres de façon à ce que ce soit tout aligné sauf bien sûr c'est de là je coupe ces petits morceaux qui traîne là et ensuite eh ben on fait la projection en vue de dessus enfin en vue de fin je sais pas si je suis prêt encore très 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 explicite sur ce coup là je me mets comme je me cale je serre la pièce de bois et je viens tout doucement reporter avec l'aide du tranché les fameuses queue d'aronde l'important si vous n'êtes pas gouré ici si tout est propre tout est bien aligné tout est bien droit tout est bien perpendiculaire théoriquement ça c'est un jeu d'enfant voilà et le creusage aussi le nettoyage le nettoyage normalement si c'est bien tracé ici c'est bien propre ici ça sera normalement nickel alors pour preuve je vous le remontre j'ai particulièrement soigné mon traçage et soigner mes découpes soigner mon nettoyage à l'intérieur de mes interqueues et ça a donné ce résultat là donc il n'y a pas de raison que sur cette test de bois je n'arrive pas à faire exactement la même chose je touche du bois je touche la peau de singe normalement ça devrait faire c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon y bon ça y est les petites quenote là et ben elles sont dégagés je vais pouvoir attaquer à la partie celle qui est bien s'emboîtée là, rien de spécial le plus délicat c'est le traçage encore une fois faut pas se bourrer c'est le truc primordial alors ça y est le plus dur est passé le traçage est réalisé le reportage à la verticale de mes queues d'aronde est retracé sur le morceau de bois de couleur un peu plus sombre du cipo pour rappel le plus facile ça va être maintenant d'enlever la matière pour pouvoir faire entrer ces fameuses queues d'aronde dans ce bloc donc je vais m'aider encore une fois déjà dans un premier temps de la cipo japonaise tracé ensuite direction de routeur boss pour enlever le maximum de matière ensuite si tout se passe bien c'est du fignonnage c'est que de la rigolade ça va être rapidement C'est parti ! 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 Mes petits trous étaient percés sur la partie qui va recevoir la presse de côté, donc la presse de boue. C'est parti ! 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 Je vais passer ! C'est parti ! ! C'est parti 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 ! T'es parti ! C'est parti ! T'es goûte ? Pas fondre ? Moi je suis bien. Super ! Merci.